pas de réseau mais qu'est ce que vous faites là vous devriez pas être là normalement tchou tchou les petits loups bienvenue welcome avec ta skiller 85 encore une fois j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui écoutez c'était pas prévu que je fasse une vidéo mais comme j'étais parti pour tester quelque chose je me suis dit je vais emmener mes abonnés avec moi donc on se retrouve ensemble ici pour tester vous vous souvenez de mon petit full titanium assez chelou il a plus de caméra là et ben écoutez j'ai reçu ma cadix tarsier le gros machin noir que vous voyez dessus ici donc j'ai installé ça directement sur mon flywood sur mon full titanium pour pouvoir tester alors vous allez me dire pourquoi ce gros boîtier noir alors je vais pas vous faire la description de la cadix tarsier comme vous le voyez c'était pas prévu normalement je suis en plein test là voilà ce soir c'était pour tester mon montage j'ai fait ça aujourd'hui donc là normalement ce soir je teste le montage je vois un petit peu les vidéos ce que ça donne et après normalement je vous fais la review mais en fait on va pas faire comme ça on va tester ensemble on va découvrir les images ensemble et après je vous ferai la review sur la tarsier je serai un petit peu plus précis voilà donc la cadix tarsier est donc dessus vous savez deux petites caméras l'une sur l'autre une pour le fpv une pour l'enregistrement full hd même 4k et la petite carte en dessous les petites cartes en dessous qui fait à peu près un centimètre d'épaisseur avec avec tout ce que ça comporte dont la carte mémoire bien sûr donc sachez qu'il faut un peu de place quand même dans le drone si vous voulez monter ce genre de deux caméras il vous faut une bonne épaisseur quand même j'aimerais qu'ils fassent la même la cadix tarsier mais avec une seule plaque ça serait beaucoup plus simple on a également deux petits boutons ici auxquels on a accès un qui va servir à allumer la caméra celui de l'arrière je crois pour moi donc c'est allumé la caméra ou l'éteindre et les changer les modes donc les différentes résolutions et le bouton de devant qui sert à lancer l'enregistrement ou quand on le maintient à passer en wifi parce que cette petite tarsier va pouvoir également être réglé en wifi par le smartphone directement donc je vais peut-être le faire vite fait pourquoi pas histoire de voir en quelle résolution on est alors sachez que vous avez des diodes lumineuses même si en plein jour ça va pas forcément est évident la diode est rouge quand vous êtes en 4k elle devient bleue quand vous êtes en 2,7 cas 60 et 30 fps et elle devient verte ouais je crois quand on est en 1080p en 90 60 et 30 fps voilà ce que j'en ai retenu pour l'instant je vous dis je vous en dirai un petit peu plus pourquoi ce boîtier dessus pourquoi pas l'incorporer directement j'aurais pu en réduisant un petit peu l'espace ou en mettant des entretoises j'aurais pu mais en mettant la tarsier ici pour les images full hd on va se retrouver avec les hélices forcément dans le visuel sauf si on est relevé complètement ce qui n'est pas mon cas donc c'est pour ça que j'ai opté pour ce montage donc impression 3d vous le savez depuis que j'ai ma ender 3 pro j'ai cherché j'ai cherché et j'ai trouvé une personne qui avait fait ça pour le c'est un montage qui va sur le if light xl 5 je crois bien mais j'ai réussi à l'adapter sur mon appareil donc devant c'est vissé mais derrière c'est un c'est un colson pour maintenir le tout donc voilà on aura forcément la caméra vue avant la caméra vue arrière vous savez avec mon fameux switch pour pouvoir passer d'une caméra à l'autre donc on pourra comparer les images de la caméra fpv de la tarsier par rapport à la foxir aro micro pro ici qui est la wdr 16 9e on pourra comparer ça et on aura également les images du full hd donc bien sûr je vous réserve quelques petites surprises certainement un petit peu de marche avant avec la foxir qui donneront une marche arrière avec la tarsier bien évidemment en full hd j'espère que ça vous fait plaisir de m'accompagner dans dans mes tests parce que là c'est vraiment un test je vous dis vous devriez vous devriez pas être là normalement bienvenue sur open tx tiens je vais vous montrer oui alerte je mange des gaz je vais vous montrer vite fait pour le wifi de la petite caméra donc j'alimente vite fait j'ai prévu mon petit tournevis donc là j'ai un témoin lumineux rouge normalement je suis en 4k donc le bouton de devant si je maintiens si j'appuie un coup je lance l'enregistrement si j'appuie un autre coup j'arrête l'enregistrement si je maintiens ça va se mettre à clignoter en vert à gauche voilà ça clignote en vert là vous devriez le voir donc normalement je suis en wifi donc je vais tout de suite aller dans mes paramètres wifi j'étais en train d'envoyer un message à un pote là quand vous m'avez perturbé je vais dans les paramètres wifi ici il devrait pas trouver grand chose à part ça ça clignote tant que ça clignote c'est qu'on n'est pas connecté cadix il s'est connecté automatiquement donc je peux ressortir et je vais dans l'application cadix fpv ici et logiquement je peux enter the camera et voilà nous sommes connectés à la résolution 4 qui on va commencer en 4k 30 fps et on a un autre tableau ici last mode wave on va démarrer comme ça vidéo j'ai pas trouvé le mode qui enregistre directement ok donc voilà hop et on peut changer bien sûr je peux passer de 4k à 1080p par exemple 90 fps ici tac et en fait ma petite lumière n'est plus rouge à droite elle est devenue verte mais on va commencer en 4k voilà 4k 30 fps je peux ressortir de l'application j'en ai plus besoin et je vais pouvoir arrêter mon wifi je maintienne voilà je maintiens le diode verte s'est éteinte ici et j'ai mon rouge qui me dit que je suis en 4k allez on est prêt à décoller il n'y a plus qu'à je prépare mes lunettes alors bien sûr le truc de fainéant vous le savez pour les e v200 le truc que les lunettes ils sont au près donc je me mets en place et on décolle directement c'est parti et on décolle 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 ont décolle et on décolle Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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